C'est une décision que les deux parties attendaient avec impatience. Mars 2008, à Morangis, trois voix séparent les deux principales listes. Peu d'écarts donc et une défaite difficile à avaler pour le maire sortant d'hiver droite Daniel Tréhin. Celui-ci saisit le tribunal administratif de Versailles en octobre 2008 qui décide d'annuler les élections. Décision confirmée par le Conseil d'Etat hier. Pas de fraude ou de manipulation avec trois voix d'écarts et deux irrégularités. Arithmétiquement, les deux listes sont à égalité. Un nouveau scrutin doit donc avoir lieu et le maire actuel semble confiant. Je suis confiant non pas par rapport à un écart de voix, ça va s'augmenter, ça va se diminuer. Non, je suis confiant parce que nous avons bien travaillé. J'ai rencontré beaucoup les Morangissois, je les ai beaucoup écoutés, j'étais beaucoup à leur service. On a mis en place de nouveaux services pour eux et je crois que les gens sont assez sensibles au travail que nous avons fait et surtout à la façon d'exercer le mandat de maire et de conseiller municipal pour mes collègues. Le maire sortant est resté injoignable toute la journée. L'équipe municipale actuelle espère la tenue de ce nouveau scrutin fin juin, début juillet.